Yes, bon pour la demander on va le refaire, les analyses du clip ça vous fait toujours plaisir parce qu'apparemment quand je taille les gens elle croit que ça fait plaisir à tout le monde. L'été arrive, l'été sera chaud, l'été sera chaud, l'été sera chaud non Vas-y casse toujours tout lui. Aujourd'hui pour vous user bye nous allons analyser peut-être potentiellement le futur clip de l'été parce que cet été comme tout le monde sait ça va sortir des clips je sens que c'est testé je vais carburé au niveau de cette série là. Chaleur et cocktail sont en rendez-vous bienvenue en colombie pour le dernier clip de naps on est fait pour ça Naps c'est un rappeur qui m'a fois su faire se faire connaître sur la toile j'ai pas de biographie genre non la biographie on n'a pas voulu on n'a pas vu sur la colle télé on va vous faire une biographie on n'est pas là pour parler du mec voilà on est là pour parler de son clip musical on est fait pour ça sinon lui va commencer à me rentrer dans un truc pas possible naps pseudonyme de nabil n'est à marseille le 27 juillet 91 est un rappeur français d'origine algérienne et ordinaire du quartier de marseille bel air oui bon On s'en fout on est d'accord mais comme on sait tous les clips de l'été ce souvent là où on a envie de faire de la chaleur de sortir de petits cocktails comme j'ai pu dire au début de la vidéo mais y'a pas que ça on va voir ça tout de suite d'où 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 y'a un changement de musique c'est même pas un changement de musique c'est carrément un changement de style on n'est pas signé un truc flamenco je me suis dit il va y avoir moyen de coller la petite là dessus là un truc comme ça un rap Le directeur artistique il pensait quoi quand il s'est dit ça un truc comme ça le directeur artistique s'en est battu les couilles littéralement il a vu le truc il a fait nouveau clip de rap vas-y on oublie quoi ça va être la même chose à chaque fois ah oui parce que justement parlons-en de ce genre de clip là parce que là on aura beau dire ce qu'on veut la musique a beau plaire au public on va pas se voiler la face on a déjà vu ça vingt mille fois ce genre de clip là j'ai même pas commencé clip on sait déjà avec ça à parler de drogue de femmes et de voitures et franchement c'est même pas juste une hypothèse dure réalité Là je suis à 200 Voum voum Elle a mouillé de la chat J'ai pris en 16h J'ai même pas besoin de dire n'importe quoi juste en ayant vu le clip les dix premières secondes on comprend de ça à quoi ça va parler on comprend qu'on est dans la vie de luxe Faut pas déconner non plus attendez les gars ils sont ils sont chauds mais c'est un but juin à lui soit c'est pas moche non plus là qu'on vit On va aller en boîte Voum voum Faut prendre des cycles Des singes De toute façon c'est la théorie moi j'appelle ça la théorie des 3d pourquoi les 3d parce que ça a parlé de dame de drogue Et de drive donc driving voiture enfin c'est bon moi c'est le 3d bon j'ai essayé de faire un truc logique mais il y a un truc qui me choque un petit peu dans les paroles Si on écoute bien il y a un bruitage à chaque fin de ses phrases c'est comme si moi à chaque fin de mes phrases je disais bifeton c'est comme si je disais voiture Ou c'est comme si je disais arrête avec tes bruitages Mais qu'on a des bruitages de ouf on a même ça Bonsoir Paris Ah non j'avoue c'est pas on va peut être désinstaller ouais complètement totalement C'est quoi le délire dans les paroles de vouloir sans en faire des bruitages bon vous avez envie d'économiser des mots sur le couplet ou ça se passe comment Il y a des choses que je peux comprendre il y a des choses que j'entends De faire des bruitages le mec s'est cru dans un combat contre Sengoku et Vegeta Heureusement d'ailleurs qu'il nous parle pas de Sengoku dans son son il a pas envie d'avoir la fureur de Sengoku ou les biceps de Vegeta Parce que sinon on sera fait comme tous les coups Bon j'ai envie de vous parler un petit peu du clip Bah en soit j'ai pas énormément de choses à dire c'est bien filmé Mais c'est tout Y'a pas d'histoire qui est racontée On a quelques plans des fois un petit peu scénarisés Tu te dis bon on récupère quelque chose Hum on récupère un colis de quoi il peut s'agir C'est la seule chose que je comprends c'est On parle d'histoire banale On parle d'histoire que tout le monde dit avoir vécu dans le rap game français Oui parce que dans le rap tout le monde vit les mêmes choses hein Ils ont tous vécu la femme, la drogue et les voitures Bon et la police un petit peu de temps en temps on va pas se cointure hein Parce que voilà Et c'est ça que je trouve dommage C'est pourquoi tout le monde est obligé de se mettre à des codes Ok c'est populaire, ok ça plait aux gens Et vous pensez pas qu'on en a un peu ras le bol en fait au bout d'un moment d'avoir les mêmes choses tout le temps Je comprends bien que c'est des techniques qui marchent C'est comme les programmes à la télévision Au bout d'un moment on a tout le temps les mêmes à la télé C'est tout le temps les mêmes programmes qui reviennent chaque année, chaque année, chaque année Et après on se métonne que la télé française c'est la plus pourrie du monde Vous avez pas vu d'autres pays hein Et c'est ça que je trouve dommage Malgré que le clip est beau et qu'on comprend l'univers qui est présent dans ce clip Bah c'est tout Bah je peux dire qu'il est beau mais bon comme la plupart des gens ils vont dire Ouais mais c'est trop bien c'est trop bien filmé Fais pareil comme clip Bah non j'ai pas le matos Tu veux que je fasse un clip comme ça et j'ai pas le matos Je vais pas dire oui je peux faire un clip avec du matos Ok je peux investir 10 000 balles dans du matériel professionnel Une caméra de malade, un drone de ouf qui me fait un plan de tout coloui Non j'ai pas la thune désolé la youtube me lait ça fait mal au cul en ce moment Il a pris deux ans, il a fait le con, il a fait du sale Ok Bon revenons un petit peu à nos paroles Alors les paroles j'ai un petit peu de mal désolé mais Il y a un truc que je veux clarifie toi et moi Quand tu me sors comme exemple Oui quand tu me sors cet exemple là que tu traînes avec des yakuza Pour ceux qui ne se connaissent pas les yakuza ce sont la mafia japonaise Vous savez ceux que tu fais chier tu te fais découper en deux Littéralement franchement j'exagère à peine Et quand le mec me dit oui je vis sur la plage enfin qu'il est en Colombie Il dit qu'il est sur la plage avec les yakuza Alors je vais pas faire mon relou Mais pour moi la Colombie et le Japon c'est pas du tout au même endroit Alors je vais être chiant c'est à plus de 14 000 kilomètres C'est à dire environ 17 heures de vol Alors je pense pas que les mecs ils sont fait 17 heures de vol Ou toi pour aller faire un petit brum brum sur la plage comme tu dis si bien Avec tes potes yakuza C'était pour la rime ok c'était pour la rime pas de soucis on va laisser tomber On nous fait bien trois heures de voiture pour aller voir notre cousine dans le nord Ah non non on va boire les verres dans le nord Ok d'accord Bon ok ok j'ai compris le clip vous avez fait tout ça pour un studio Un studio de musique Et je m'attendais pas à ça Bon en fait tout le clip est tourné autour des clichés qu'on a l'habitude d'avoir les 3D comme vous Comme je l'ai si bien appelé pour ceux qui n'ont pas suivi au début de la vidéo c'est les 3D donc dam, driving et drogue Dis ça ce qu'il voulait que j'y fasse moi putain Bon passons un petit mot de la fin Bon malgré que ce que j'ai pu dire sur le clip il y a quand même des choses à retenir là dessus Si le clip il est actuellement à la popularité qu'il a et qu'il est apprécié par autant de personnes de sa communauté C'est que forcément il plaît Le problème c'est que quand tu as quelqu'un comme moi qui est lambda qui n'a pas eu envie d'écouter ce genre de son Et qui débarque et qui écoute le son et qui remarque que c'est fait tout le temps la même chose En fait ça fait des années et des années que j'entends les mêmes choses Ça fait des années et des années que j'entends dans le rap Hormis certains raps qui sortent vraiment de l'ordinaire Bah les 3D comme j'ai appelé C'est tout le temps les mêmes sujets C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent sur le tapis Parce qu'à croire que les mecs dans leur vie n'ont connu que ça Y'a que ça dans la vie Après les gens ils se m'étonnent que la génération après nous Bah elle soit cool Bah bah oui on parle de billeton, on parle de drogue et on parle des meufs Bah oui y'a que ça dans la vie qui est intéressant Alors je vous rassure Y'a pas que ça dans la vie qui soit intéressant Y'a des trucs sympas, l'art, le cinéma Et euh... Bah les meufs c'est cool aussi quand même Bon juste un message, pour ceux qui vont se lancer dans le rap futur Qui ont envie de se lancer un petit peu dans le rap game Trouvez votre patte, ne suivez pas la technique actuelle Ok ça marche, vous allez vous faire connaître comme ça Le problème c'est que les gens ils vont catégorie dans la catégorie Bah il fait comme tout le monde quoi Ça marche, ouais il fait comme tout le monde Sauf que le problème c'est que bah ok ça va marcher un temps Je pense que la descente en enfer pour retourner à l'anonymat Ça va vous arriver là Vous allez vous dire putain j'ai fait tout ça pour rien Ouais je vous jure que ça va faire mal au cul quand même Bon les gens en tout cas j'espère que cette petite analyse de clip vous aura plu Vous connaissez la chanson comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un pouce bleu N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo Un prochain analyse de clip N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Je vous invite à me dire Et voilà S'il n'y a pas Il n'y a pas de Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz